Salut tout le monde, c'est Hugo. Hier s'est tenu la WWDC, donc la World Wide Developer Conference de chez Apple et ça avait pour but de nous présenter toutes les nouveautés logicielles de la marque à la pomme. Aujourd'hui je vais vous faire un petit récap, c'est parti ! Bon ça va être certainement une vidéo qui sera un tout petit peu plus longue que d'habitude puisqu'il y a énormément de nouveautés et cette année iOS 15, macOS et iPadOS apportent vraiment de nouvelles fonctionnalités et un renouveau à plusieurs de leurs logiciels phares. Donc franchement j'ai hâte de vous présenter tout ça. Déjà ce que j'ai aimé sur cette conférence c'est qu'on a eu une superbe intro avec des Animoji et des messages de développeurs qui venaient du quatre coins du monde, qui popaient comme ça sur l'écran et c'était plutôt sympa à voir. Ensuite on a eu un petit film des développeurs pour montrer un petit peu ce qu'est leur vie à leurs yeux et puis Tim est rentré sur scène et nous a présenté un public entièrement d'Animoji puisque c'était un événement à distance. Et il nous a ensuite redirigé vers Craig qui nous a présenté les nouveautés d'iOS 15. Premièrement il y a une amélioration drastique de FaceTime étant donné qu'en ce moment forcément c'est les vidéos calls étant donné qu'on ne peut pas encore être complètement en présentiel puisque ça s'améliore mais c'est pas encore ça. Donc déjà on a un audio spatial qui est disponible sur FaceTime on a une fonctionnalité qui permet de flouter le fond d'écran pour pouvoir mettre en avant le sujet ou tout simplement ne pas voir ce qu'il y a dans le bac comme par exemple dans l'émission ce qu'on utilise avec l'application Zoom donc l'émission qui est notre émission sur Twitch high tech avec Martin. Vous avez aussi la possibilité en environnement bruyant d'activer la fonctionnalité qui permettra d'isoler complètement de votre voix et de détecter les bruits environnants derrière. Vous pouvez aussi planifier d'appeler un proche tout simplement en lui envoyant un lien d'invitation et la grosse nouveauté qu'il y a avec FaceTime c'est que tout simplement FaceTime est disponible sur Android. Et oui tout simplement vous envoyez un lien à votre ami pour rejoindre directement depuis un navigateur quelconque la discussion FaceTime. Donc c'est beaucoup plus pratique puisque on sait moi je suis à l'étranger, j'ai du mal avec WhatsApp Signal ça passe mais c'est pas encore ça et FaceTime c'est vraiment l'application que j'utilise pour pouvoir faire mes vidéos calls avec ma famille puisque je suis en Allemagne et eux sont en France et franchement il n'y a pas de comparaison à avoir, c'est FaceTime qui l'emporte. On continue sur FaceTime puisqu'on a l'introduction de la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle SharePlay qui vous permet de partager de la musique en même temps que vous appelez quelqu'un comme par exemple dans Discord vous avez des bots qui vous permettent de mettre de la musique dans votre discussion et ben là c'est la même chose mais directement sur FaceTime et tous les utilisateurs pourront ajouter des playlists ou tout simplement des sons directement dans la liste de lecture donc ça je trouve ça incroyable. Ce n'est pas fini puisque vous pouvez aussi mettre un service de vidéo à la demande directement dans votre conversation que vous pouvez ensuite partager sur votre écran pour pouvoir avoir votre discussion de libre sur votre téléphone mais vous pouvez avoir aussi du picture in picture donc c'est à dire la discussion en fenêtrée en haut sur votre téléphone pendant que vous recherchez quelque chose en plus d'avoir la vidéo qui tourne dans le picture in picture. Donc je pense que ça prendra un poil de batterie mais en tout cas c'est une super fonctionnalité et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc tout simplement vous pouvez écouter de la musique ou regarder un film pendant vos conversations FaceTime. Donc pour l'instant ce n'est disponible qu'avec certains partenaires mais ça viendra avec d'autres. On passe sur iMessage qui a reçu un léger redesign au niveau des contenus que vous partagez puisque Apple cette année nous a fait une petite fixation sur les contenus partagés et oui on a beaucoup de nouveautés là-dessus. On a plusieurs collages de photos différents maintenant disponibles quand vous partagez des photos à vos proches. Vous avez aussi un redesign des groupes de discussion donc ça c'est super cool, c'est beaucoup plus intuitif. Et vous avez un onglet dans News qui est maintenant Shared with you, donc partagez avec vous. Et tout simplement si une discussion est très active et que vous avez partagé énormément de choses dessus ou que quelqu'un vous a partagé énormément de choses dessus, vous avez Shared with you, donc partagez avec vous qui se retrouvera dans l'application News où vous pourrez retrouver tous les articles, toutes les pages internet qui ont été partagées avec vous au préalable. Donc comme ça vous ne ratez plus rien. Au niveau des photos, on a une nouvelle fonctionnalité puisque vous allez pouvoir prendre en photo par exemple un tableau sur lequel est marqué vos cours et vous allez pouvoir copier-coller le texte directement depuis la photo. Pareil, depuis une photo partagée, vous pouvez faire ça. L'intelligence artificielle va détecter le texte et va pouvoir vous le retranscrire en format texte directement sur une note. Donc je trouve ça incroyable pour ceux qui veulent prendre les cours mais qui ne veulent pas s'enverder à tout recopier ou tout simplement aller chercher un numéro de téléphone sur une photo, vous pouvez le sélectionner, vous pouvez faire appeler et vous appeler directement. On a eu une petite démonstration de Craig qui appelait une boîte qui vendait des glaces directement en live, donc c'était plutôt drôle. Vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Focus et qui va vous permettre d'être concentré dans le milieu dans lequel vous êtes. Donc c'est à dire qu'on avait avant ne pas déranger. Maintenant, vous avez et d'une une notification à tout le monde sur iMessage quand vous êtes en mode ne pas déranger. Mais les amis, si c'est vraiment important, peuvent forcer le message pour que vous puissiez le recevoir malgré le fait qu'il y ait le mode pas déranger. Et vous pouvez aussi choisir de paramétrer différents modes. Donc tout simplement, il y a plusieurs modes configurables et vous pouvez choisir vos préférences de réception de notifications en fonction des horaires que vous aurez mis sur ces fonctionnalités ou alors en fonction des paramètres que vous aurez configuré. Donc ça, c'est super bien si jamais vous travaillez et vous voulez recevoir que les messages de votre boss ou que certains messages ou que certaines news. Et bien tout simplement, vous pouvez choisir de le faire. Vous choisissez le mode focus que vous voulez et ensuite il se désactivera quand vous l'aurez demandé. Ce qui est aussi cool avec ce mode focus, c'est que quand vous l'activez sur un appareil, ça va l'activer sur tous les appareils de votre suite Apple. Donc ça, c'est super cool. Par exemple, si je l'active sur mon téléphone, je l'aurai aussi sur mon MacBook ou sur mon iPad. Une fonctionnalité aussi qui va directement avec la reconnaissance de texte directement dans les photos, c'est tout simplement une IA qui est nouvelle, qui va être directement dans les photos et qui va vous permettre d'avoir des renseignements sur un objet en particulier. Donc par exemple, un modèle de chaussure, une race de chien, un type de plante, etc. Vous pouvez cliquer pour faire une recherche dans Safari et c'est vraiment hyper utile pour certaines choses. La fonctionnalité de recherche directement dans votre iPhone est améliorée puisque ça prend aussi en compte le contenu que vous avez mis directement sur votre iPhone, sur votre iPad. Et ça va vous permettre avec un mot de retrouver une note que vous avez perdue, de retrouver un rendez-vous que vous avez calé ou de retrouver un hashtag qui se trouve dans un article que vous avez enregistré. Donc c'est vachement amélioré et ça prend en compte vraiment beaucoup plus de choses qu'avant. Une petite fonctionnalité cool, c'est que Apple Music est intégrée directement à vos Memories. Donc Memories, c'est un petit montage photo par rapport à vos photos qui regroupe un même moment et vous, vous allez pouvoir mettre de la musique depuis Apple Music directement sur vos Memories. Ça va pouvoir continuer à jouer même quand vous mettez en pause et vous pourrez choisir quelle musique vous voulez mettre. Donc ça, c'est super cool. On était assez limité au niveau des playlists pour faire les Memories. Vous avez des choses intéressantes dans Apple Wallet puisqu'ils ont assuré que c'était assez sécure pour justement mettre beaucoup plus de choses dans Apple Wallet. Donc maintenant, vous avez des cartes d'hôtel, vous avez votre carte Disney que vous pouvez mettre directement dessus. Il y a de plus en plus de serrures connectées qui sont ajoutées à Apple Wallet. Donc pour déverrouiller vos portes de maison par exemple. Les nouvelles BMW vont pouvoir être déverrouillées grâce à votre iPhone d'ici peu. Et vous pouvez directement mettre dans Apple Wallet votre carte d'identité ou votre permis de conduire. Donc pour l'instant, c'est valable aux US. Je ne sais pas si c'est valable en France. Mais en tout cas, vous pourrez les avoir d'ici peu. Les partenaires sont encore une fois affichés ici et ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais vous pouvez déjà voir un petit peu ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire avec ces partenaires. L'application Météo est aussi redesignée. Elle est plus facile à comprendre et contient plus de détails pour les gens qui veulent comprendre beaucoup plus la météo. L'application Google Maps a été revisitée. En tout cas, maintenant, il y a de grosses améliorations. C'est principalement aux Etats-Unis. Mais en tout cas, il y a une fonctionnalité qui vous permet de dézoomer comme sur Google Earth. C'est d'avoir la terre en rond comme ça. C'est beaucoup plus plaisant à regarder, beaucoup plus amusant à voir que tout simplement un plan en 2D. Vous avez une modélisation 3D dans certaines villes. Donc comme dans Google Earth, c'est une visualisation des bâtiments, une visualisation par exemple du pont à San Francisco. Et vous avez un mode nuit qui éclairera un petit peu en bleu nuit et qui mettra en valeur les monuments historiques. En plus, étant donné qu'il y a cette modélisation 3D, vos itinéraires seront beaucoup plus simples à suivre et seront plus lisibles quand vous conduirez. Mais chose cool aussi, c'est qu'il n'y a pas que quand vous conduirez que cette application est utile. Puisqu'il y a aussi les arrêts de train et de tram, puisque vous pouvez être notifié à partir de maintenant pour savoir à quel arrêt descendre. Donc pas de soucis, de stress à avoir, vous serez notifié. J'y ai cru aux Airpods 3 jusqu'à ce qu'on ait une annonce très très courte pour des nouveautés qui arrivent sur les Airpods. Donc Airpods Pro et Airpods Max. On a l'audio spatial à partir de maintenant. On aura une petite réduction de bruit ambiant. Et ce qui est cool, c'est que quand vous aurez une personne à qui vous parlerez, vos Airpods vont permettre d'amplifier sa voix pour continuer à écouter la musique tout en entendant sa voix et en pouvant répondre sans enlever les Airpods. Et ça, c'est plutôt confortable. Même si je trouve que pour certaines personnes, enlever ses écouteurs est une marque de respect pour pouvoir l'écouter. Vos Airpods, par exemple, si vous avez une liste de courses, pourront lire votre liste de courses à tout moment quand vous le demanderez. Et vos Airpods Max ou vos Airpods Pro pourront maintenant être retrouvés comme des Airtags. Donc c'est-à-dire localisés beaucoup plus précisément sur l'application FindMy et pourront être directement localisés comme le Airtag sur lequel je vous avais fait une petite vidéo qui se trouvera juste en haut. On va passer maintenant à iPadOS. Ça va concerner les iPads. Les widgets qu'on avait sur le côté gauche de l'écran, maintenant vous allez pouvoir les placer n'importe où. Et il y en a de nouveaux de différentes tailles. Et ça va être beaucoup plus simple pour personnaliser vos écrans d'accueil. Et je trouve le design beaucoup plus épuré qu'avant. La librairie d'applications est tout simplement maintenant disponible sur iPad. Donc il sera directement dans la petite barre en bas. Vous pourrez retrouver toutes vos applications directement dans la librairie. Et vous pourrez cacher des pages ou cacher des applications que vous ne voulez pas sur votre écran d'accueil. Et ça c'est super cool. Encore une fois pour la personnalisation. Étant donné que dans les iPads Pro, on a un processeur Eman, ça peut assurer beaucoup plus de puissance maintenant. Et c'est pourquoi le multitâche a été amélioré drastiquement. Puisqu'on a maintenant la possibilité, avec un petit onglet en haut à droite, de pouvoir superposer plus de fenêtres. Ou du moins d'avoir une personnalisation ou une simplicité d'utilisation beaucoup plus intuitive. En tout cas pour le multi-fenétrage. On a aussi une fonctionnalité qui s'appelle Shelf. Et qui permet de réduire certaines applications pour y revenir plus tard lorsque vous entrez sur une autre application. Donc par exemple, quand vous avez un mail, vous le réduisez, vous continuez votre business sur les pages que vous êtes en train de faire. Et ensuite, quand vous switchez de page, vous avez le shelf qui va réapparaître avec votre mail en petit, en bas. Et vous allez pouvoir le reprendre et continuer à taper. Et ça c'est super cool. Ça reprend un petit peu le multi-fenétrage de Windows et de Mac. On va passer à l'application Notes. Puisque vous allez pouvoir mentionner des gens, ajouter des hashtags et pouvoir faire des quick notes. Donc comme ce qu'on avait sur les Galaxy Notes. Donc vous aviez un petit stylet. Et quand vous directement vous écriviez avec le stylet sur votre note, ça faisait une note rapide. Et là maintenant sur iPad, on va pouvoir faire la même chose avec l'Apple Pencil. Puisque vous allez pouvoir déployer une petite note dans le coin en bas à droite. Vous retrouverez ces notes directement dans l'application Notes. Mais c'est hyper cool pour avoir plein de sortes de notes. Vous allez pouvoir aussi les lier à certaines pages internet. Vous allez pouvoir surligner du texte sur une page internet et le lier à une note. Donc ça c'est vraiment hyper personnalisable. Et il y a énormément de possibilités pour les quick notes. On passe maintenant à l'application Translate. Puisqu'elle est de plus en plus utilisée. Elle est maintenant disponible sur iPad avec la nouvelle mise à jour iPadOS. Donc c'est vraiment cool puisque vous allez pouvoir traduire maintenant à partir d'écrits directement à l'Apple Pencil. De texte mais aussi de voix. Vous avez aussi une application qui s'appelle Swift Playgrounds. Qui vous permettait de coder avant. Maintenant elle vous permet toujours de coder. Mais elle permet aussi de créer une application iPhone ou iPad directement depuis votre iPad. Pour les débutants c'est super cool puisqu'il y a aussi un guide. Et ça vous permet d'apprendre à coder facilement. Apple a beaucoup mis l'accent aussi sur la vie privée en protégeant vos données. Et ils ajoutent beaucoup de fonctionnalités liées à la vie privée. Puisqu'ils nous ont fait une petite démonstration sur un mail. Donc quand vous avez un mail vous avez des pixels par exemple. Sur un bouton sur lequel vous pouvez cliquer. Qui indique au fournisseur de ce mail votre adresse IP. Quand est-ce que vous avez ouvert le mail. Est-ce que vous avez cliqué dessus etc. Donc là tout simplement vous pouvez choisir directement dans cette application. De modifier ces paramètres et vous pouvez choisir de cacher votre adresse IP à celui qui vous a envoyé le mail. Vous aurez aussi une nouvelle interface pour savoir ce que vous avez autorisé ou non pour chaque application. Et une vue d'ensemble des informations personnelles que différentes applications utilisent sur vos appareils. Sur Siri vous avez une nouvelle voie et la sécurité est améliorée. Et vous pouvez maintenant demander à Siri des choses sans connexion. Donc tout simplement si ça touche au timer ou au mode nuit par exemple. Vous pourrez lui demander n'importe quoi sans connexion. Sauf bien sûr les choses qui nécessitent de la connexion. Donc ça on n'avait pas avant et on était obligé d'avoir une connexion internet. Pour que Siri fonctionne même sur des fonctionnalités qui étaient locales. Sur les mails on a directement une fonctionnalité qui permet d'utiliser un mail temporaire. Qui redirigera vers votre adresse mail. Pour éviter que certains services comme par exemple des boutiques en ligne. Puissent accéder à votre boîte mail et puissent vous spammer tout le temps. Ça c'est une super fonctionnalité et j'ai hâte d'avoir ça et de l'utiliser. On a aussi pour le même prix auquel c'est proposé un forfait iCloud Plus. Qui vous permet plus de sécurité. Notamment quand vous faites vos recherches internet. Personne ne saura plus ce que vous avez recherché à quel moment. Et si jamais vous avez oublié votre mot de passe iCloud. Vous pourrez demander directement un ami par le biais d'un appel. Et il vous donnera un code qu'il aura lui reçu sur son smartphone. Pour vérifier que c'est bien vous. Des améliorations aussi pour la santé. Puisqu'on a une application améliorée. Qui nous permet de voir un petit peu l'état de santé dans lequel on se trouve. Si on est diagnostiqué d'une telle maladie. La description de cette maladie. Comment y remédier. Et surtout des conseils pour ne pas être réhospitalisé. Surtout qu'on sait en ce moment avec le Covid. Il y a beaucoup de boulot pour les infirmiers, les soignants etc. Et du coup apparemment cette application aux Etats-Unis. Ils ont fait un test. Apparemment 52% des personnes qui auraient utilisé cette application. Ne seraient pas retournées aux urgences suite à un problème. Alors qu'avant il y en avait bien plus. Vous avez aussi dans l'application des tutoriels pour apprendre à marcher. Pour voir s'il y a des risques de chute dans votre manière de marcher. Ou de vous déplacer. Ça c'est pas si important que ça. C'est pour les personnes un petit peu plus âgées. Et ça mesure aussi la longueur de vos pas. La cadence de vos pas etc. Pour prévenir d'un risque de chute. L'application de santé est beaucoup plus détaillée. Et vous pouvez maintenant partager directement votre fiche de santé. Pour les médecins généralistes chez qui vous consultez. Pour pouvoir avoir un accès plus simple à la description de votre problème actuel. Dans l'application santé, les proches pourront aussi partager leurs données de santé. Pour que vous puissiez vous en occuper. Par exemple si vous gérez les problèmes de santé de votre grand-père. Et qu'il a une Apple Watch. Vous pouvez tout simplement avoir des alertes de changements brutaux sur un statut. Ou tout simplement ces changements au niveau de sa santé. Pour pouvoir être alerté au moindre petit problème. On va maintenant passer à WatchOS 8. Donc pour les Apple Watch. L'application respiration a été améliorée. Pour être encore plus zen. Et proposer des exercices plus complets. Cette mise à jour est vraiment axée sur la psychologie. Puisque vous allez avoir quelques fois des petits messages qui vont vous dire. Pensez à quelque chose de joyeux. Et pour la psychologie c'est bien pour se reposer. Pour pouvoir être plus motivé ou se remotiver. Donc ça c'est super cool. On a une mesure de sommeil supplémentaire. C'est la respiration. Pour détecter de l'apnée du sommeil. Ça c'est super pratique. Et vous pourrez aussi mesurer un petit peu la respiration pendant que vous dormez. Pour savoir si vous dormez bien ou non. Vous avez aussi des nouveaux entraînements fitness plus avec Janet. Qui vous permettront de rester en forme avec votre Apple Watch. Vous avez aussi des nouvelles fonctionnalités au niveau des fonds d'écran sur Apple Watch. Puisque si vous faites une photo en mode portrait. Vous aurez la possibilité de caler le texte. Donc l'heure entre ce qui est mis en premier plan. Et ce qui est mis en arrière plan. Donc la photo sera en quelque sorte découpée. Pour mettre en valeur le sujet que vous avez voulu prendre en photo. Vous avez aussi une nouvelle application photo sur votre Apple Watch. Ce qui n'était pas le cas avant. Où vous allez pouvoir voir tous vos memories. Et l'application Message pour répondre à vos messages sera plus pratique. Pour ce qui concerne la maison connectée. Apple a voulu utiliser toutes les pièces de la maison. Pour pouvoir relayer à un HomePod. Et si vous avez plusieurs appareils connectés de la suite. Vous pourrez tout simplement activer Siri et votre HomePod. Directement depuis n'importe quelle place de votre maison. Si vous avez par exemple un thermomètre connecté directement sur un mur de votre maison. Vous allez pouvoir activer Siri qui va le relayer jusqu'à votre HomePod. Vous allez pouvoir maintenant lancer depuis votre HomePod d'ailleurs des séries TV. Sur votre Apple TV bien évidemment. Désolé je ne peux pas faire cela sur cet appareil. Et d'ailleurs en parlant de séries TV. Il y a une suggestion maintenant qui s'appelle For All of You. Et qui permet de suggérer des films pour certains mobs sélectionnés de la famille. Vous pouvez cocher les différents utilisateurs. Il va vous recommander des films qui sont pour toutes les personnes qui sont actuellement dans la pièce. On va maintenant passer sur le Mac. Effectivement on avait beaucoup de rumeurs. Comme quoi il y avait un MacBook Air M1 qui pourrait arriver directement sur cette WWDC. Et non on a eu juste des mises à jour sur macOS. Et la prochaine version de macOS est macOS Monterey. On aura exactement les mêmes fonctionnalités que sur iPhone et iPad. Que je viens de vous citer directement sur votre Mac. Vous avez quelque chose de très cool qui s'appelle Universal Control. C'est que quand vous placez votre iPad à côté d'un MacBook ou à côté d'un iMac. Vous allez prendre la souris. Et vous allez pouvoir sans rien faire décaler votre souris et l'utiliser pour votre iPad. Donc c'est juste incroyable cette continuité entre les trois appareils. Et si jamais vous avez iMac, MacBook et iPad. Vous pouvez transférer des fichiers juste avec un cliquet déposé. Depuis votre iPad sur un iMac ou depuis votre iPad sur un iBook ou depuis un MacBook sur votre iPad. Bref vous avez compris. Ça s'appelle Universal Control et vous pouvez utiliser n'importe quel trackpad pour n'importe quel appareil de la suite Apple que vous utilisez. Le AirPlay arrive sur Mac et c'est super cool puisque vous allez pouvoir utiliser par exemple votre iMac en tant qu'enceinte. Ou directement diffuser un film. Ça peut directement arriver et faire comme une Chromecast pour un film ou pour de la musique. L'application Shortcut a aussi été améliorée puisque maintenant sur Mac en un clic vous pouvez définir quelles fenêtres vous voulez ouvrir. Et ça c'est super cool pour ne pas avoir à toutes les rouvrir une fois que vous redémarrez votre ordinateur. Grosse nouveauté aussi c'est Safari puisque c'est disponible sur tous les appareils. Safari a été redesigné pour que les fenêtres soient directement implémentées dans chaque site. Donc par exemple quand un site est à majorité verte vous avez le haut de l'écran en vert. Pareil aussi pour tous les boutons qui ont été remaniés en haut. Vous avez tous les boutons qui sont les moins utilisés directement dans une petite fenêtre au niveau des trois petits points en haut dans la barre de recherche. Donc Safari va être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus beau à regarder et proposera aussi des extensions directement sur iPad et sur iPhone. Donc voilà c'était un condensé de toutes les nouveautés qu'on aura. Les bêtas de tous ces OS arriveront en juillet. On n'a pas eu de hardware cette fois dans cette conférence comme prévu en tout cas par la majorité des liqueurs. Mais j'espère qu'on verra les Airpods 3 et les nouveaux MacBook Air avec une puce et main dedans arriver soon. Dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En attendant nous on se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, activer la cloche et toutes les notifications. Nous on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501